Ici Pascal Auger, bienvenue, c'est notre rando à rencontre avec un invité spécial, aujourd'hui un passionné de la randonnée, spécialement de Compostelle, ça fait quelques fois qu'il y va, on lui parle dans les prochaines minutes, il s'agit de Laurier Thibault. Lundi, midi 15, diffusion en direct de votre randonnée. Rando rencontre, que vous quand même pouvez revoir en diffusion, en rediffusion sur Facebook comme ça vous plaît, ou encore sur YouTube, disponible sur le profil au départ Pascal Auger. Rando rencontre, c'est quoi? Bien, c'est un 15-20 minutes où on parle justement, on échange sur la randonnée, c'est de l'information, préparation sur les vêtements, l'équipement, matériel, des trucs qu'on partage finalement ensemble, et on découvre des gens, des lieux, des choses bien intéressantes sur la randonnée. Donc, autant sur le rando tourisme au Québec, sur les circuits québécois, mais également les chemins de Compostelle qui sont en Europe, et puis le chemin du Québec, 1200 kilomètres entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. On répond également à vos questions, si vous en avez, on vous invite à nous les envoyer d'avance. Vous pouvez nous rejoindre par Facebook via le profil Pascal Auger, justement, ou encore vous pouvez nous envoyer le tout par courriel. Vous avez entre autres trouvé la façon de nous rejoindre via le site internet Québec Compostelle. On débile avec notre invité aujourd'hui, Laurier Thibault, qui est un jeune retraité, et puis qui n'a pas nécessairement une longue histoire avec Compostelle, qui a comme découvert, redécouvert cette passion-là récemment. Bonjour Laurier, merci d'être avec nous. Parlez-nous justement de votre passion Compostelle. Oui, alors c'est le déclenchement s'est fait en août 2013, et je suis parti pour faire mon premier chemin sur le Camino del Norte, à partir de Bayonne jusqu'à Santiago, et par la suite Fistera Mouchia, en juin 2014. Vous avez trouvé votre première expérience? Est-ce que vous étiez bien préparé, bien informé? Comment ça s'est passé? Non, écoutez, il faut dire que je me suis entraîné beaucoup avant de partir. J'ai pris soin de mes pieds, et donc quand je suis parti, mes bottes avaient été cassées, je m'entraînais avec du poids à peu près de la même pesanteur que j'étais pour avoir sur les chemins, donc à peu près au maximum avec l'eau autour de 9-10 kilos. Alors c'est ce que j'ai fait, et j'ai beaucoup aimé, et les gens me demandent quel chemin je retiens plus. C'est sûr que c'est toujours notre premier, parce qu'ils nous marquent. Alors le Del Norte restera toujours pour moi un très beau chemin que je recommande à tout le monde. Et pour votre première expérience, vous n'êtes pas allé avec le plus facile Del Norte et quand même plus costaud, accidenté? Bien, regardez, moi je me disais qu'il fallait que je fasse pendant que je suis encore en forme, et c'est pour ça que je fais des chemins difficiles, parce que tant et aussi longtemps que j'ai la forme, il faut faire ces chemins-là. Quand à un moment donné on sent que les forces nous lancent, bien si on entreprenne les chemins difficiles, comme cette année, je vais vous avouer que c'était la première année sur le Via Francigina, où j'ai trouvé à 2-3 étapes où physiquement ça a été difficile. Alors parlons-en, vous avez fait plusieurs chemins. Justement, combien de fois vous avez fait Compostelle? J'ai fait quatre fois. En 2014, en 2015, je suis retourné à Villa Viscotia pour terminer le Del Norte parce que, en 2014, j'avais bifurqué vers Oviedo pour faire le Primitivo. Donc en 2015, je suis retourné à Villa Viscotia et là, au lieu d'aller vers Oviedo, j'étais vers Lijon, Ribadeo, Santiago. Il me restait 350 kilomètres pour compléter le Del Norte et j'ai fait l'Inglaise, les deux branches, Ferrol et Acoruna et je suis retourné à Fistera-Muchia. L'année d'après, en 2016, j'ai fait le Portugais à partir de Lisbonne jusqu'à Santiago et je suis retourné à Fistera-Muchia. Et l'an passé, j'ai fait la Via de la Plata de Séville jusqu'à Santiago et je suis retourné à Fistera-Muchia. Et cette année, j'ai fait la Via Francigina de Lausanne jusqu'à Rome. OK. Donc le prochain, c'est quoi? Bien, mon prochain, je caresse le projet en mars, fin mars, de quitter Rome pour aller vers Brindisi, dans le sud de l'Italie. C'est environ 700 kilomètres. Et par la suite, je ne sais pas si je ne veux pas marcher en Turquie. Donc, ce que je ferais, c'est quoi que je prenne un bateau de Brindisi pour me rendre jusqu'à Haïfa, différents bateaux ou encore que je me simplifie la vie. C'est que je prenne un avion à Brindisi, je retourne à Rome et de Rome, j'aille à Haïfa en avion. Et dans Haïfa, je marcherais en Israël jusqu'à Jérusalem. Comment vous expliquez cette passion que vous avez maintenant à développer pour Compostelle? Bien, comme je vous dis, quand j'ai eu l'étincelle, c'est qu'on dirait que l'idée de marcher sur Compostelle s'était effacée. Mais là, il s'agit qu'un de mes amis me parle de son projet d'aller à Compostelle pour que ça réattise tout ça. Et depuis ce temps-là, je suis un mordu. D'ailleurs, je vais vous avouer que cette année, je m'ennuie de ne pas être à Compostelle parce que j'aimerais ça me retrouver encore à Santiago. Et surtout, j'aimerais ça aller à Fisterra-Mouchia parce que ça me manque. On a beaucoup de similitudes, de ressemblances à ce niveau-là parce que pour vous aussi, c'est important la boucle Finisterra-Mouchia à la fin. Parce que pour moi, là, j'aime ça être dans la tradition des anciens pèlerins du Moyen-Âge qui, après être arrivés à Santiago, continuaient jusqu'à la fin de la Terre, c'est-à-dire jusqu'à Finisterre ou Fisterra. Et donc, pour moi, c'est comme ça. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que comme je marche seul dans des chemins difficiles, je ne rencontre pas beaucoup de gens en marchant. Et là, quand on marche entre Fisterra, entre Santiago et Fisterra-Mouchia, il y a plein de pèlerins qui, tantôt, vont vers Fisterra-Mouchia ou encore qui reviennent à pied à Santiago après avoir marché jusqu'à Fisterra-Mouchia. Et c'est là que je rencontre énormément de pèlerins qu'on discute, que je prends beaucoup de photos que je mets sur… Parce que les gens me disent que non, on ne va pas pour beaucoup de personnes quand tu marches, mais c'est parce que je marche des chemins difficiles. Comme cette année, il n'y avait pas beaucoup de pèlerins. J'en ai côtoyé peut-être au maximum, même pas une dizaine, entre Lausanne et Rome. Donc, parce qu'il faut dire que j'étais un peu en saison un peu avancée parce que je n'ai pas pu aller jusqu'au col du Grand-Saint-Bernand parce que le chemin était fermé à cause de la neige. Et il n'ouvre que le premier dimanche de juin. Alors, il y a une quarantaine de kilomètres que je n'ai pas pu faire. J'ai dû partir d'Orsières en Suisse et traversé sous la montagne dans le tunnel en autobus pour débarquer à Étroube. Et des Troubles, là, j'ai continué à marcher. Alors, vous vous êtes un homme de tradition, mais vous n'avez pas fait le Camino Francis encore. Non. Et je ne sais pas. Je me garde. Ce que je voudrais faire, c'est d'essayer de trouver quand je serai décidé. Je vais consulter mes amis pour qu'ils me disent quel est le meilleur temps parce que ce que je voudrais faire, c'est de partir du puits et aller jusqu'à Fistera, Mouchia. Mais je veux trouver un temps où il n'y a pas trop de pluie et surtout un temps où il y a moins de monde. Parce que je vais vous avouer que j'aime ça, le marché seul. Et quand il y a trop de monde, tu sais, le temps dépasse. Puis là, à un moment donné, c'est continuellement à dépasser. Puis entendre les gens jacasser ça, j'aime moins ça. Mais effectivement, chacun son chemin. Il y a des gens qui veulent vraiment être plus solitaires. Il y en a d'autres qui aiment ça quand même, entendre ou savoir qu'il y a des gens pas trop loin. Donc, être seul, mais pas trop seul. Un truc là-dedans aussi que moi, je me suis aperçu. Soit qu'on quitte très tôt le matin, même à la noirceur, c'est le fun. On n'est plus tranquille. Mais également, généralement, les gens vont cesser de marcher vers midi, une heure. Et quand on dépense ça, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures pour terminer vers ça, bien c'est tranquille sur le chemin. C'est un autre truc pour faire en sorte qu'il y a moins de gens et puis on retourne dans une espèce de solitude. C'est peut-être pas pour tout le monde, par contre. Bien, il va peut-être falloir voir que je change mes habitudes parce que moi, c'est sur le chemin à 5h45, 6h au maximum le matin pour éviter de marcher trop longtemps à la chaleur. Alors, je pourrais peut-être changer mes habitudes, mais on verra. Oui, bien comme je disais, chacun son chemin. Il y en a qui c'est le matin, il y en a qui c'est à l'après-midi. Vous avez beaucoup marché à l'international et le Québec, Laurier? Oui, bien on comprend ça parce qu'encore, quand je fais des conférences, quand je rencontre des MRC, des municipalités, etc., je leur mentionne qu'encore aujourd'hui, ça coûte moins cher de marcher trois semaines en Europe que de marcher chez nous au Québec. Et même avec le coût de l'avion, c'est moins cher de marcher en Europe. Alors, c'est pour ça qu'on est en train de créer, d'ailleurs, le chemin du Québec, 1200 kilomètres entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, où on peut marcher de manière libre, autonome et abordable, donc marcher à son rythme, marcher à son budget également. Et quand on marche justement ensemble comme ça, on a la chance de rencontrer des gens avec Québec-Compostelle qui ont eu plein d'expériences, qu'on peut partager ensemble. Pour moi, je trouve ça extraordinaire, même si je suis quelqu'un qui maintenant marche depuis quelques années, j'aime ça me retrouver là parce que voyez-vous, ça nous permet d'aider le nouveau et on a aussi des échanges des gens qui ont vécu des expériences ailleurs. Quand moi, j'ai décidé de faire la Via de la Plata, il y a quelqu'un qui l'avait fait, qui m'a renseigné, qui m'a dit comment, qui m'a même passé un guide. Alors, Laurier Thibault, merci beaucoup de votre participation à nos randos-rencontres de Québec-Compostelle. Un mot de la fin? Bien, merci beaucoup, Pascal. Il est au plaisir. Et en tout cas, si vous pouvez toujours me suivre sur ma page Facebook dans mes prochaines randonnées et surtout là, dans la Via Francigina d'El Sud vers Jérusalem. Au revoir, à la prochaine. Alors voilà pour Laurier Thibault, notre invité cette semaine. Ce qui me permet déjà de vous mentionner, on va répondre à vos questions dans les prochaines minutes, mais vous êtes des gens passionnés du domaine de la rando, vous êtes des marcheurs, vous débutez, vous gérez des sites Internet qui ont rapport ou des organismes, des sentiers, des chemins, etc. qui ont rapport. On est là pour vous mettre en valeur. Contactez-nous via le Facebook ou encore le courriel. Ça me fera plaisir de vous avoir ici en entrevue, comme Laurier Thibault, pour parler de tout ce qui se passe alentour de la randonnée à travers le Québec, que ce soit du rando-tourisme au Québec, que ce soit les circuits québécois ou encore les chemins de Compostelle, comme Laurier Thibault vient de le faire, ou encore le chemin du Québec. Bon, avant de répondre à vos questions, quelques dates à retenir. Prochaine formation technique en ligne, ce sera le 21 août, à compter de 19h. La prochaine conférence Québec-Compostelle en ligne, c'est le 31 août. Ça, c'est à 10h. Le chemin du Québec, on retourne marcher. Est-ce que je vous ai dit ça la semaine dernière? On a fait une superbe balade sur le chemin du Québec, une belle randonnée de deux jours, il y a quelques semaines. Toujours la deuxième fin de semaine du mois qu'on va marcher. Bien là, exceptionnellement, au mois de septembre, on se prépare une semaine complète. La première semaine, donc du 3 au 9 septembre, on s'en va marcher sur le chemin du Québec, entre, bien alors je veux dire Appalaches, les endroits exactement, on va vous revenir avec ça. Suivez-nous sur Facebook, l'infolettre, etc. Vous aurez tous les détails. Et comme d'habitude, toujours très abordable, vous vous occupez de vos dépenses, etc. Donc, à surveiller, ça vous tente de venir marcher, de vous initier. Bien, c'est vraiment un beau moment parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont marché beaucoup, d'autres qui ont marché moins. C'est vraiment du bon temps qu'on passe ensemble. Puis la dernière fois, on s'est improvisé une épluchette de blé d'aine comme ça. Alors, c'est vraiment le fun. Ne coûte pas cher, on a du plaisir, puis bien d'ailleurs. Donc, surveillez la prochaine du 3 au 9 août. Le prochain week-end de formation rando, bien ça, c'est justement avant. C'est le 1er et le 2 septembre. C'est une fin de semaine complète où on vous donne toute l'information nécessaire pour les différentes activités qui se passent au Québec, les chemins de Compostelle, le chemin du Québec également, et toute la formation équipement aussi. Donc, 1er et 2 août. En plus, là-dedans, il y a une randonnée de 15 à 25 kilomètres. Notre prochain magasinage réseautage, lui, ce sera le 15 septembre à compter de 10 heures. Donc, voyez le calendrier qui est disponible sur le site Internet québeccompostelle.com. Là-dessus, bien, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Si vous voulez avoir plus d'informations, bien, c'est toujours possible de nous suivre via les conférences un peu partout à travers le Québec ou encore en ligne, comme je viens de le mentionner. On fait également de la consultation privée. Avant de vous quitter, c'est vrai, les questions, les questions, les questions, cette semaine, j'avais... Ah oui! Sujet dont j'ai déjà jasé, mais évidemment, il y a toujours des nouveaux et tout, puis ça va rafraîchir pour bien des gens. On me pose la question, est-ce qu'on est mieux de choisir des souliers ou des bottes? Bon, ça, là, c'est comme une grande question existentielle. Ça dépend vraiment de vous. Par contre, il faut savoir que c'est pas vrai que c'est parce que vous avez des bottes que ça va nécessairement protéger davantage, stabiliser davantage votre cheville. C'est plus dans le talon que ça se passe, la cheville. Est-ce que ça va faire, la botte? Bien, c'est surtout pour les... Je dirais que les bottes, là, c'est surtout plus quand on fait des chemins accidentés, beaucoup en gravier, en montagne. C'est beaucoup là qu'on va ressortir un peu plus la force de la botte. Surtout pour les randos que nous, on fait, plus communautaires. C'est généralement sur le plat. Il y a de bonnes montées quand même des fois, mais tu sais, on grimpe pas des montagnes. On monte pas le Kilimanjaro, des trucs comme ça. Donc, est-ce vraiment nécessaire? Selon moi, pas vraiment. Une bonne paire de souliers de marche va faire l'affaire. Par contre, si vous avez un pied qui a besoin de bottines, bien, c'est bien correct également. On pourrait regarder ça plus en détail éventuellement. On regarde d'ailleurs ça vraiment plus en détail lorsqu'on fait notre formation technique. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous dis vraiment, là, plus de détails sur comment choisir son soulier, quelle période du jour, comment le casser, quoi faire, etc. Donc, je vous donne plus ces détails-là. Autre question également qu'on avait. Ah oui. Bien, Laurier Thibault, il l'a répondu un peu dans les dernières minutes pendant notre entrevue. On pose souvent la question, quel chemin de Compostelle prendre? Parce que oui, quand on n'est pas mêlé, parce que je peux comprendre aussi qu'on peut être mêlé au départ. J'étais comme vous, au départ. On dit le chemin de Compostelle, mais c'est pas le chemin de Compostelle. Il y en a plein de chemins de Compostelle. Ça aussi, je vous montre ça pendant les conférences. Il y a vraiment, là, tout dépendant d'où on arrive en Europe, on prend un chemin différent. Donc, quel chemin prendre? Il y a vraiment là cinq voies, cinq grandes voies, si on veut, des chemins. Même qu'il y en a six si on parle du chemin portugais. Bon, écoutez, il y a le chemin qui arrive de Paris, le chemin de Tours, qu'on appelle également le chemin d'Arles, le chemin du Puy, il y a le chemin de Vézelé. Donc, on va là quatre. Tout ça converge grosso modo vers le Camino Française. Donc, ça forme un environ. Et puis, il y a un autre chemin, le chemin portugais qu'on appelle. Donc, généralement, six. Bon, je sais qu'il y en a des petits puristes qui vont dire, oui, Pascal, il y en a plein d'autres qui arrivent d'Espagne. C'est vrai, mais parmi les chemins les plus populaires, ceux-là. Ah oui, c'est vrai, mais j'étais en train d'oublier le Camino d'Alnorte aussi. Puis, vous allez me dire le Primitivo et tout. Bon, là, déjà, j'en ai perdu quelques-uns. Puis, là, il me dit, bien oui, mais là, quel chemin je vais faire? Ça dépend vraiment de vous. Ça dépend vraiment de ce que vous allez vivre. Et encore une fois, pendant nos conférences, on vous démêle un peu quoi, où, quand, comment. Tu sais, si vous commencez au Puy, bien, c'est beaucoup plus de temps que ça va vous prendre. Alors, c'est pas évident de vous expliquer ça comme ça. Je vous dirais juste que j'ai personnellement un petit faible avec le Camino Française quand je veux m'initier ou initier quelqu'un parce que c'est un chemin mythique et c'est par là que convergent tous les autres chemins. Et c'est ça. Il y a comme un côté le fun de celui-là, mais les autres le sont aussi. Parmi ses avantages, bien, c'est ça. Très bien développé. C'est des avantages des gens, certaines personnes, comme l'a dit Laurier Thibault. Peut-être trop d'achalardage pour d'autres personnes. Alors, vraiment, là, on a besoin d'une conversation d'un peu plus que trois minutes ici pour pouvoir déballer ça. Sachez qu'il y en a quand même plusieurs. Vous avez un choix à faire. Puis, ça fait le tour des questions, oui. Alors, merci beaucoup. Trouvez votre atelier. Trouvez votre chemin. Voyez le calendrier de Québec-Compostelle sur notre site Internet. On est également sur Facebook, Instagram, notre chaîne YouTube également. Québec-Compostelle, ça marche! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501